Mesdames et messieurs les journalistes, hommes et femmes de presse, c'est un bonheur toujours renouvelé et désormais habituel de vous retrouver ici et maintenant pour nos échanges. L'actualité nationale de ces derniers jours est marquée par la rentrée pour le mois d'octobre de l'exécutif. Quand nous disons rentrée, nous parlons de la rentrée puisqu'il s'agit du grand moment de l'adoption de la loi de finances pour l'année suivante. Cette rentrée budgétaire a été consacrée par la tenue de la réunion du Conseil des ministres ce 7 octobre 2024 sous la très haute autorité de son Excellence M. Denis Sassou-Guessot, président de la République, chef de l'État. Au menu du Conseil, vous le savez, comme plat de résistance, il y avait le projet de loi de finances exercice 2025. Ce projet s'inscrit dans un contexte difficile, mais le Conseil des ministres a marqué sa volonté d'avancer sur les questions budgétaires en définissant un certain nombre d'ambitions. Il faut savoir que le gouvernement de la République est résolument penché sur la résolution des problèmes sociaux, qui sont nombreux, on pourra revenir, si vous le souhaitez, sur chacun d'entre eux. La résolution des problèmes sociaux, mais en s'assurant également qu'une gestion aussi rigoureuse que possible de nos finances publiques permette l'atteinte de nos ambitions et permette de résoudre un tant soit peu les questions qui sont à l'ordre du jour du quotidien de nos compatriotes. Il faut noter que les objectifs principaux du budget 2025 sont de consolider les recettes publiques. Et si vous le souhaitez, là également, on pourra y revenir, avec un accent particulier mis sur l'élargissement de l'assiette fiscale et l'amélioration de la collecte des recettes non pétrolières, notamment par le biais de réformes fiscales et grâce à la digitalisation des procédures fiscales. Il s'agit également de rationaliser les dépenses publiques. Celles-ci devant en priorité être dirigées vers les secteurs stratégiques tels que les infrastructures, l'éducation, la santé et l'emploi des jeunes. Enfin, il s'agit de gérer la dette publique afin de la maintenir à un niveau de soutenabilité grâce à la poursuite de la restructuration de cette dette tout en allégeant l'ématurité pour réduire notamment son fardeau qui est lourd, le fardeau à court terme. Autre ambition, la priorité est également donnée à la protection et à l'augmentation des ressources financières de l'État grâce à la mise en place des mécanismes de numérisation de nos services publics, l'État lui-même en particulier, et à la digitalisation des procédures. À cet égard, c'est-à-dire la rationalisation, il faut noter que sur instruction du Président de la République, dès le 1er janvier 2025, il sera mis en place des mécanismes de paiement sécurisés et dématérialisés au profit de l'État, des établissements publics, des collectivités locales et publiques, en utilisant, bien entendu, les moyens modernes de paiement disponibles. Autre ambition très importante et qui est inscrite dans le droit fil du projet de société du Président de la République, le gouvernement entend formaliser les emplois informels et valoriser les emplois précaires en soutenant la couverture sociale des employés concernés auprès de la Senses et de la Caisse d'assurance maladie universelle. Pour cela, une subvention de 10 milliards de francs CFA est d'ores et déjà prévue au titre de la loi de finances 2025. Très concrètement, chacun de nous, à quelque échelle sociale où nous nous trouvons, nous pouvons avoir, par exemple, des employés de maison. Une bonne, un domestique, un blanchisseur, enfin tous ceux qui nous accompagnent dans notre vie quotidienne. Le constat, c'est que dans la plupart des cas, ces personnes ne sont pas immatriculées ou enregistrées au niveau de la Senses pour leur cotisation sociale par salarié. Et l'employeur, nous, nous tous, lui non plus, ne s'enregistre pas pour la part patronale. De même, pour la CAMU et un certain nombre de prestations liées aux soins de santé, eh bien, ces employés ne sont pas répertoriés. Et la formalisation dont il est question ici, c'est que l'État va endosser, courant de l'année 2025, grâce à cette enveloppe de 10 milliards de francs CFA dont je viens de parler, va endosser pour la part patronale, l'employeur de cet employé précaire, et pour la part salariale, c'est-à-dire l'employé précaire lui-même, va endosser les contributions et cotisations. C'est-à-dire que l'État va permettre la formalisation de ses emplois et à franc constant, si quelqu'un est payé 100 000 francs CFA par mois comme employé de maison, eh bien, il ne cotisera pas pour la part de cotisation salariale et le patron sera appelé à cotiser de manière éventuellement symbolique. Et de même, pour ce qui concerne l'accès aux soins de santé de la CAMU, eh bien, là également, il s'agira de contributions très symboliques. C'est cela, les emplois précaires dont le gouvernement, aujourd'hui, entend endosser la possibilité de les rendre les plus formels possibles et permettre aux compatriotes concernés, qui malheureusement souvent ne disposent pas d'un salaire à la hauteur de leurs besoins, eh bien, que leur enregistrement, la formalisation de leur emploi ne soit pas un fardeau pour ces personnes. C'est cela. Donc, c'est une ambition sociale, c'est une ambition importante, à un moment où nos ressources sont, comme vous le savez, extrêmement difficiles à mobiliser. Alors, sur ces questions, budgétaires et autres, je reste à votre disposition dans les échanges qui vont venir. Notre pays, et notamment notre capital politique, connaît depuis quelque temps une grande perturbation dans son alimentation en électricité. C'est une situation qui était déjà très difficile en matière d'alimentation en électricité. Malheureusement, il vient s'y ajouter des problèmes qui relèvent de la délinquance ou du caractère malfaisant de certains citoyens. En effet, ces perturbations déjà récurrentes sont aggravées par des actes de vandalisme, vol de câbles électriques, dégradation des pylônes. Alors, pour les pylônes, il y a une technique particulière qui est adoptée par les malfaisants. Il y a les sous-bassements, voyez la structure des pylônes. Cette structure est appelée cornière. Ce sont des cornières. Et apparemment, cela a de la valeur sur le marché de la contrebande. C'est-à-dire que ces gens démontent le sous-bassement ou la base de ces pylônes, les cornières donc, et vont les revendre. Donc, évidemment, un pylône qui perd sa base, il devient difficile qu'il tienne debout et qu'il remplisse son office. Il y a également, comme on l'a dit, les vols de câbles électriques. Malheureusement, c'est un grand classique dans notre pays. Alors, il faut savoir que les services de police et de gendarmerie sont mobilisés pour identifier et traquer les citoyens qui s'adonnent à ces actes malveillants. Il y a quelques pistes. Vous me permettrez de ne pas les évoquer ici publiquement. Alors, les services techniques de E.K.R.C. sont bien entendu à l'œuvre pour procéder au rétablissement total de la desserte électrique et à la réparation des pylônes endommagés. Certains, dans l'opinion nationale, parlent de sabotage. C'est-à-dire qu'au-delà du vandalisme, il y aurait peut-être une volonté de saboter ces installations. Le gouvernement n'ose y croire. Il n'y croit pas. Puisque les réformes en cours sont éminemment positives, non seulement pour les populations, mais également pour les agents de K.R.C. et tous les personnels concernés. Il faut noter qu'aucune menace, je dis bien, aucune menace ne pèse sur l'emploi des agents. C'est important de le préciser. Les réformes se font. Réformes de gouvernance, réformes structurelles, réformes juridiques, mais cela se fait sans qu'il y ait une menace quelconque sur les emplois de nos compatriotes agents de K.R.C. D'autre part, K.R.C. disposera désormais d'une participation automatique de 15% dans les sociétés qui gèrent ou vont gérer les barrages de notre pays. D'autre part encore, et c'est à noter, K.R.C. disposera d'une participation majoritaire dans la société de transport d'électricité en cours de mise en place, ainsi que d'une participation conséquente dans la future société de patrimoine. Nous voyons là qu'il n'y a, du point de vue du gouvernement, aucune raison pour les populations, les agents concernés, de s'inquiéter pour leur avenir. Les réformes engagées dans le secteur de l'électricité et celui de l'eau se poursuivent et se poursuivront donc dans la sérénité. À cet égard, la Banque africaine de développement et l'Union européenne ont annoncé le principe du financement des lignes électriques Pointe-Noire-Brazaville, qui est notre gros morceau et celui qui nous pose le plus de problèmes. La BAD, Banque africaine de développement donc, y ajoutant la réfection ou la construction des lignes électriques CBT-Lefutu-Zanaga-Djambala et de la ligne Makabana-Mosenjo-Mayoko-Mbinda-Frontières-du-Gabon. Vous voyez qu'il s'agit là de réformes ou en tout cas d'initiatives qui vont permettre de mailler encore plus profondément notre pays en infrastructures électriques. Ces réformes vont également concerner les questions d'assainissement. Je n'ai pas besoin de revenir sur l'importance de l'assainissement, notamment dans les zones urbaines, pour lesquelles l'UNICEF s'engage à aider le gouvernement et l'État en débloquant un financement avant la fin de l'année 2024. Voilà, mesdames et messieurs, les quelques faits d'actualité marquants à nos yeux ces derniers jours. Merci pour votre attention et nous pouvons entrer dans nos échanges. Je vous remercie. Bonjour, monsieur le ministre. Je suis Wences, je représente ici Vox Congo. Et j'ai deux questions à vous poser. La première, elle repose sur la situation socio-professionnelle des agents évoluant dans les entreprises publiques, on va également dire dans les entreprises para-étatiques, où quasiment, ils traversent beaucoup de moins sans être payés. Le CFCO, la poste, je vais parler de la mairie, de l'université, autant d'administrations publiques que vous connaissez, pour ne pas parler du gouvernement. Et quel est aujourd'hui le plan d'urgence qui est mis en place par le gouvernement justement pour répondre aux attentes des agents qui chaque jour font des grognes à Brazzaville à un certain moment pour des reporters, ce n'est plus de l'information. Ce n'est plus ? Ce n'est plus de l'information. La deuxième question, elle repose sur la bonne volonté du gouvernement. En dehors des mesures que vous annoncez, comme c'est le cas aujourd'hui, 10 milliards de francs CFA, justement pour encadrer les emplois informels, beaucoup de populations attendent de vous des mesures aussi salutaires, on va dire des mesures audacieuses, par exemple, la réduction du train de vue de l'État. On en parle, on en parlera toujours, monsieur le ministre de la Communication. Est-ce que vous n'êtes pas tenté de revoir les salaires, on va dire comme ça, partant du gouvernement et bien d'autres institutions constitutionnelles ? Merci beaucoup. On va commencer par votre seconde question. C'est un peu le serpent de mer. On a l'impression qu'il y a quelque part, comme au temps d'Ali Baba, une caverne secrète, donc dans laquelle les autorités, les dirigeants et les institutions puiseraient à l'insu du reste de la population. Je ne veux pas redire ici ce qu'a déjà dit monsieur le Premier ministre du haut de la tribune du Parlement, je crois que c'était au Sénat. Les retards d'émolument de salaire ou de tout ce que l'on entend par rémunération des membres des institutions sont aujourd'hui de 4 à 5 mois, voire à 6 mois selon les institutions. De fait, la réduction du train de vie de l'État dont vous parlez, elle se fait au forceps. Quelqu'un qui ne reçoit pas son salaire, il n'y a pas plus brutal que la situation qu'il peut vivre. Et d'ailleurs, pourquoi c'est fait ? C'est fait pour donner la priorité au paiement des salaires et des indemnités des fonctionnaires et agents de l'État qui eux, c'est vrai, parfois avec un peu de retard, pour l'essentiel, perçoivent leur rémunération. Donc, de ce point de vue-là, il ne faut pas laisser croire à notre opinion qu'il existerait une sorte de cagnotte cachée dans laquelle ceux qui ne veulent pas réduire le train de vie de l'État se serviraient pour continuer à maintenir des privilèges. Non ? Vous voyez, nous sommes frappés de plein fouet. Nous sommes tous frappés de plein fouet. Je parle des animateurs et des membres des institutions de l'État. Je ne reviens pas sur le sujet, mais nous avons effectivement déjà ce phénomène qui s'impose à nous du fait de la raréfaction des ressources. Deuxième aspect, je me permets de le révéler, c'est un scoop, mais il me semble que dans quelque temps, il sera probablement procédé à quelques tours de vis sur un certain nombre de points dont je ne me permets pas de donner le détail ici parce que je laisse aux institutions concernées qui sont au-dessus de moi, bien entendu, présidence de la République primature, le soin de révéler à l'opinion nationale les quelques mesures qui vont permettre d'aller dans le sens de ce que vous évoquez, la réduction, comme la réduction du train de vie de l'État. Il y a également, sur votre première question, une question très importante et que nous constatons tous qui est les voyants de plus en plus rouges qui s'allument dans un certain nombre d'administrations, d'établissements publics ou parapublics. Vous avez cité le CFCO, vous avez cité l'université, vous pouvez en citer d'autres. Bon, il s'agit là de considérations extrêmement importantes et le gouvernement, croyez-le, attache du prix à la résolution de ces questions qui sont souvent des questions de trésorerie et des questions difficiles pour les institutions, établissements ou administrations concernées. Et le gouvernement privilégie toujours, vous remarquerez, qu'à chaque fois qu'un voyant rouge s'allume, il y a aussitôt une rencontre entre les syndicats, parfois les intersyndicales et parfois même le gouvernement accepte de discuter avec des collectifs informels parce que, comme vous le savez, souvent on parle de collectifs d'eux, associations d'eux, ce sont des collectifs informels et malgré leur caractère informel et dans le souci de négocier au plus près des aspirations du personnel, eh bien le gouvernement accepte de discuter. Je crois que le Premier ministre et les ministres concernés ont reçu ces derniers temps l'ensemble des populations, enfin des agents, des syndicats et des collectifs concernés et donc laissons le temps à ces négociations de se mettre en place pour permettre la résolution dans le cadre du dialogue social, la résolution de ces questions importantes. Merci, monsieur le ministre. Je suis Ernest Blanchard-Dimi, j'interviens pour le groupe des presses en ligne Brasanet. La question est celle de savoir qu'est-ce qui se passe avec le carburant à Brasaville. Dans les stations, il n'y en a pas et jusqu'ici là, on n'a pas une information officielle. Nous avons également suivi les comptes rendus du Conseil des ministres. J'ai retenu les horaires tendues, gestion complexe des arriérés, gestion complexe et accumulisation des arriérés. La question est celle de savoir qu'est-ce qui est fait de manière pratique pour essayer un peu déponger cette situation notamment au niveau des arriérés et de la trésorerie qui reste tendue à ce jour. Merci. Bon, cette question est excellente. Je crois que je vous avais promis de ne pas évoquer les choses sous forme de langue de bois. Il serait difficile pour le gouvernement et le porte-parole que je suis de cacher la réalité, la gravité de cette situation en termes de difficultés de trésorerie et donc en termes de raréfaction des ressources. Il est clair que le principal obstacle auquel nous nous heurtons est celui de notre stock de dettes à court terme souvent sur le marché financier de la CEMAC. Je crois qu'on a évoqué le sujet mais sous un angle dramatique il y a quelques semaines. Là, nous pouvons de manière posée, de manière sereine, regarder le problème et poser le diagnostic et essayer d'esquisser les propositions qui sont celles du gouvernement. Le diagnostic est simple. Quand vous avez à rembourser de mois en mois parfois jour après jour ou semaine après semaine des dettes contractées, dettes à court terme sur le marché financier, les marchés financiers, eh bien, vous avez effectivement des difficultés puisque le stock et le service de la dette à rembourser chaque mois parfois est égal ou excède les ressources qui entrent. C'est ça la difficulté. Un peu comme un ménage qui serait dans une situation de surendettement et qui devrait à ce moment-là malheureusement choisir entre les différentes charges. Par exemple, dans un ménage, on va dire aux enfants, cette semaine ou ce mois-ci vous n'irez pas au cinéma ni au restaurant. on va essayer de concentrer nos quelques ressources à des choses beaucoup plus vitales. C'est le même principe. Et donc, malheureusement, le poids de cette dette et puis le caractère très contraignant des mécanismes de remboursement font qu'il y a un effet d'éviction, comme disent les économistes et les juristes, c'est-à-dire que les charges prioritaires malheureusement ne peuvent pas être toujours pris en compte du fait même de la brutalité, la force et la contrainte qui nous obligent à rembourser ces dettes souvent à court terme. Alors, la première chose qui est faite et qui est faite de manière structurelle, vous savez comme moi que le président de la République a mis en place deux structures ad hoc, il y a le comité de trésorerie présidé par lui-même qui permet de tenir compte des dépenses prioritaires et de faire un choix malheureusement entre ces dépenses dans leur importance et leur caractère vital. Et puis, la deuxième chose, c'est un comité qui a été mis en place présidé par le ministre d'État Bouillat, la demande du Premier ministre au chef du gouvernement qui réfléchit, lui, aux considérations à moyen terme qui vont permettre de renforcer la ressource. Et ce comité, je peux vous le dire, a déjà commencé à produire un certain nombre de réflexions qui sont entre les mains du président de la République et du Premier ministre et qui feront l'objet très certainement de décisions qui seront rendues publiques dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Alors, d'ores et déjà, vous voyez que le budget 2025 reprend une partie des conclusions auxquelles sont arrivées ces différentes structures. Si vous lisez le compte-rendu que j'ai rendu public hier du Conseil des ministres, vous verrez qu'on parle d'une priorité donnée à l'optimisation des ressources fiscales à travers l'utilisation de la digitalisation. C'est un outil important. Il y a l'utilisation, et le président de la République a insisté sur ce point, l'utilisation et l'implémentation au cours de l'année 2025. Il a même donné des deadlines, des échéances au gouvernement. Je préfère ne pas les donner ici parce que sinon, vous allez me faire l'avare en disant, monsieur le ministre, vous aviez dit qu'à tel mois, tel dispositif serait mis en place. On ne le voit toujours pas. Considérons que c'est courant 2025 où nous allons, pour l'essentiel, numériser et digitaliser. Comme vous savez avec moi, la numérisation, c'est la dématérialisation des données, tandis que la digitalisation, c'est l'utilisation de ces données dans des procédures qui permettent d'éviter les fuites, d'éviter tout ce qui est incohérent, et notamment pour ce qui concerne le recouvrement et la gestion des ressources douanières, fiscales et autres. Et donc, ce mécanisme important va permettre de rendre effective la quantité de ressources qui est collectée jusqu'à la transmission aux administrations chargées de leur gestion de ces ressources et de leur utilisation, finance, budget, etc. Et donc, ça, c'est une des premières grandes réformes qui va être mise en œuvre. Deuxième axe, celui que j'ai évoqué tout à l'heure dans mon propos liminaire et qui ressort lui également du compte-rendu du Conseil, c'est l'instruction ferme du président de la République pour qu'à partir du 1er janvier 2025, les ressources de l'État qui sont destinées aux différentes administrations de l'État, mais aussi aux établissements publics, on a parlé tout à l'heure de quelques établissements publics ou parapublics qui ont des difficultés, qui aboutissent au mouvement de grève dont vous avez parlé, et bien sécuriser les paiements dans ces matières-là en utilisant les process de paiement qui sont aujourd'hui disponibles, virements, transferts monétaires par les différents moyens, mobile monnaie, etc. pour éviter quoi ? Pour éviter le transport de l'argent de l'État par des guiries ou la manipulation physique par des agents de l'État qui peuvent être dans leur grande majorité tout à fait honnêtes, mais hélas, avec quelques brebis galeuses qui sont souvent tentées de dissiper ces sommes qui sont mises à leur disposition, non pas pour eux, mais pour les populations et les établissements bénéficiaires. Donc voilà les principales réformes qui vont être mises en place au courant de l'année 2025. On peut y ajouter, parce que ça aussi c'est important, c'est la renégociation de cette fameuse dette à court terme dont je vous ai parlé sur les marchés financiers. Eh bien, il y a un processus de négociation qui permettra probablement d'étendre la durée de maturité parce que c'est souvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, des dettes à court terme. Eh bien, essayer d'allonger la maturité de ces dettes pour redonner un peu de souffle à l'État. Voilà quelques-unes des réflexions. Les autres, comme je l'ai dit tout à l'heure, seront certainement déployées et mises en place au cours de l'année 2025. Alors, vous évoquez la question du carburant. Oui, il y a, comme souvent, malheureusement, une question récurrente en matière de carburant. Je vous avoue ne pas avoir toutes les clés et toutes les réponses. je renverrai ceux qui voudraient des réponses plus précises que celles que je m'apprête à vous donner. Je inviterai ceux des confrères qui voudraient se rapprocher du ministère en charge des hydrocarbures de ne pas hésiter à le faire. Alors, il y a effectivement toujours les mêmes causes avec des difficultés dans la distribution, la commercialisation, mais il y a surtout aujourd'hui des faits ponctuels, d'actualité qui, malheureusement, ont aggravé la situation du carburant dans notre pays et donc une certaine pénurie. Il y a d'abord un tanker au large des côtes de Pointe-Noire qui doit pouvoir accoster et livrer sa marchandise, on l'espère, dans les prochaines heures et les prochains jours. Si vous n'avez pas ce carburant-là, vous avez d'autant moins de stock à distribuer. Le deuxième phénomène conjoncturel, c'est, comme vous le savez, le mouvement de grève lancé par certains agents du CFCO, une bonne partie de notre carburant venant par la voie ferrée. Et le nœud autour duquel la grève s'est cristallisée, c'est à l'OTT. Ce nœud a justifié, parce qu'il y avait un blocage, la rétention sur place, je crois, d'une vingtaine de citernes qui contenaient des carburants gazoil et supercarburants. Ça non plus, ça n'a pas contribué à faciliter l'arrivée du carburant pour alimenter les stations sur la ville de Brazzaville. J'ai cru comprendre hier, parce que j'en ai parlé avec mes collègues, notamment celui des transports, j'ai cru comprendre que ces citernes n'avaient pu être mises en route pour Brazzaville depuis quelques heures. Et donc, nous espérons, bien entendu, qu'une partie des difficultés liées à l'approvisionnement des stations va être résolues grâce à l'arrivée de ce carburant. Je crois avoir répondu pour l'essentiel aux questions qui étaient les vôtres, M. Dimi. Je suis Alphonse Dongo, page Alphonse Dongo, et je voudrais savoir, M. le ministre, en rapport justement avec la question de la dette, vous savez que c'est le goulot d'étranglement de nos finances publiques et justement, une décision, enfin, à travers le compte rendu du Conseil des ministres, on a cru comprendre que le gouvernement s'engage sur le chemin de la restructuration de cette dette, comme vous venez de le dire tantôt, en allégeant notamment les maturités. Mais en ce qui concerne par exemple la dette au niveau des banques sous-régionales, on sait que la maturité varie entre 13 semaines et 52. Je voudrais un peu savoir quel est le mécanisme employé aujourd'hui par le gouvernement pour justement essayer d'alléger, enfin, d'allonger la maturité comme vous l'avez dit. Vous savez que c'est des ressources courtes, c'est-à-dire l'argent qui se trouve au niveau des banques et donc souvent, là, on ne peut pas aller au-delà d'un an. Et je crois aussi savoir qu'avec nos partenaires Glencore, Trafigura et notre meilleur partenaire, la Chine, on avait déjà engagé un travail de restructuration. Donc, je voudrais un peu que vous puissiez nous apporter des éclaircissements à ces niveaux. Et puis, à votre niveau, quel est exactement le stock de la dette aujourd'hui dû au niveau du marché sous-régional, n'est-ce pas, aux banques et même au niveau international ? Est-ce qu'on peut se faire une idée exacte ? Permettez-moi, M. le ministre, de faire coup double. Le CFC auquel vous faites allusion, on se souvient que le gouvernement a à un moment donné donné l'impression qu'il voulait vraiment restructurer cette société. On l'a vu avec notamment Comazar, je crois que c'était un consortium constitué de Malaisiens et de Chinois qui voulaient reprendre le CFC. et puis il y a eu Chana Airwills, finalement, silence des cimetières, qu'est-ce qui se passe exactement ? Est-ce que le gouvernement s'offre entre le fait que la logistique du CFC est assez vieillissant et ne le renouvelle pas, mais aussi avec un personnel des ressources humaines qui lui-même aussi, on le sait pour la plupart, est un peu pratiquement au bord de la retraite. Qu'est-ce qui est prévu exactement pour que le CFC revive comme dans les années antérieures et soit un partenaire économique non seulement pour le Congo mais pour toute la sous-région ? Merci. La première question que vous évoquez, Alphonse Ndongo, quelles sont les mesures que le gouvernement entend mettre en place pour restructurer les différentes dettes à l'instar de ce qui a pu être fait avec d'autres partenaires ? Vous avez cité Glencore, Trafigura, la Chine. Je crois que le compte-rendu date de moins de 24 heures et cet engagement auquel vous faites allusion, il est rappelé dans le compte-rendu. Je pense qu'en 24 heures, je n'aurai pas forcément tous les éléments techniques qui vont, eux, être mis en œuvre par les ministères compétents, notamment le ministère des Finances et le ministère du Budget. Je crois que nous allons laisser à nos collègues le soin d'avancer et peut-être que d'ici quelques semaines, on sera en mesure d'articuler devant vous un certain nombre d'initiatives qui vont être prises. Pour ce qui concerne les niveaux de dette, je crois qu'un spécialiste des questions financières comme vous, vous me posez la question, mais plutôt pour l'édification de vos collègues qui parfois ne sont pas toujours au fait de ces questions. La dette auprès des marchés financiers est une dette importante, donc évidemment, avec un service de la dette mensuelle qui est très élevée, on l'imagine bien. Donc, il s'agit d'aboutir à un allongement des délais parce que le gouvernement, bien entendu, ne va pas déclarer qu'il ne rembourserait pas ces dettes là. Ça serait un tremblement de terre et un tsunami. Simplement, nous allons, comme il a été dit dans le compte-rendu du Conseil, tout faire pour la rendre plus soutenable qu'elle n'est aujourd'hui et pour peser le moins possible sur le service de la dette mensuelle qui aujourd'hui est le principal problème que nous avons puisque cette dette, elle est incompressible, son remboursement est littéralement obligatoire au jour le jour et donc, bien entendu, cela a une conséquence sur les charges courantes dont j'ai expliqué tout à l'heure qu'elles subissaient souvent un effet d'éviction, c'est-à-dire qu'entre le remboursement incompressible de ces charges mensuelles et les charges courantes, malheureusement, souvent, il y a un arbitrage à faire en faveur du remboursement des charges incompressibles. Alors, vous évoquez à titre d'exemple la question de la séduction ou de l'absence de séduction, en l'occurrence, en termes de partenariat avec un privé, voire même en termes de reprise par un privé, mais vous touchez du doigt, là, malheureusement, les questions récurrentes liées au peu de séduction que renvoient notre secteur public et parapublic. Je crois que le processus ou de privatisation ou de restructuration remonte bientôt à près de 30 ans au rythme où nous allons et vous voyez bien que nous avons du mal à avancer. Il faut rendre la mariée la plus séduisante possible et la plus belle possible. Vous évoquez pour le CFCO un certain nombre de mots ou un certain nombre de défauts récurrents et vous n'avez pas totalement tort sur ces questions-là. Le personnel, aussi estimable soit-il, doit être en partie rajeuni. Ça ne veut pas dire qu'il faut chasser ceux qui sont là, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis simplement, il faut injecter probablement un personnel plus jeune venant avec plus d'énergie et venant peut-être avec des pratiques plus conformes à ce qui est attendu d'une entreprise aussi stratégique que cette épine dorsale de notre économie qui permet le transport des marchandises et des hommes entre les deux capitales économiques et politiques. Vous évoquez aussi et vous avez bien raison peut-être quelques difficultés en termes d'équipement. Quand je dis équipement, c'est-à-dire les wagons, les locomotives, mais également quoi que nous ayons acheté, vous le savez, il y a quelque temps des locomotives plus modernes. Il y a là effectivement des challenges et des enjeux qui sont à relever très certainement. Merci, M. le ministre. Je suis Christian Thoumont. J'interviens pour le compte de BBC Afrique. M. le ministre, je voudrais rebondir sur le problème du transport du carburant pour évoquer le projet de construction d'un pipeline entre Pointe-Noire et Wessau par la coopération russe. Alors, je voudrais avoir des précisions sur l'évolution de ce projet important. Merci. Bon, écoutez, tout de suite, répondre. Je crois que les accords, protocoles d'accord et autres viennent à peine d'être conclues. Il faut laisser à la machine gouvernementale et étatique le temps de maturation nécessaire entre la signature symbolique d'un certain nombre d'accords de coopération et leur mise en œuvre. Donc, attendons voir, mais d'ores et déjà ce que l'on peut dire sur la construction d'un tel pipeline, et vous l'avez donc dit vous-même dans votre question, cela facilitera grandement la circulation de ces produits éminemment fondamentaux pour notre économie, que sont les produits pétroliers et dérivés du pétrole. Donc, ce pipeline aura forcément une importance dans notre économie et deviendra là également, comme je l'ai dit pour le CFCO, une véritable épine dorsale de notre économie sur le volet distribution des produits pétroliers. Merci, M. le ministre. Madhila Pandiniangui, j'interviens pour le compte de la radio transéquatoriale. Pour deux préoccupations, M. le ministre, hors actualité et souffrez que je vous pose ces deux questions parce que si je n'ai pas de réponse ici avec vous et maintenant, je ne sais pas ou si je les aurais ailleurs. que je sache, M. le ministre, au Bénin, les membres du Conseil supérieur de la liberté de communication prêtent serment si ce n'est pas devant le président de la République mais en présence du président de la République. D'où vient-il que chez nous, cette institution est banalisée ? Pas de siège. Banalisez, je l'ai bien. Pas de siège. Les mandats des membres du Conseil sont illimités. On ne sait pas si c'est 3 ans, si c'est 4 ans, si c'est 5 ans. La question que vous posez, celle de la prestation de serment au Bénin, vous citez cet exemple, des membres du régulateur des médias là-bas devant le président de la République. Écoutez, c'est probablement leur pratique constitutionnelle ou administrative, ce n'est pas la nôtre. Chez nous, les membres du Conseil supérieur prêtent serment devant, me semble-t-il, la Cour d'appel. Ce n'est pas moins noble de prêter serment devant une juridiction de l'ordre judiciaire. Donc, il y a serment. Il n'y a peut-être pas au niveau que vous l'évoquez mais pour que nous le fassions au niveau que vous l'évoquez, il faudrait que la Constitution le prévoie. Je crois que les institutions qui sont constitutionnelles, il est indiqué dans la Constitution de la République, celles qui relèvent du serment ou qui n'en relèvent pas. Donc, si vous proposez une modification constitutionnelle, je transmettrai l'information au ministre de la Justice et lui demander de rendre le serment encore plus solennel que devant le président de la Cour d'appel. Alors, vous évoquez également les mandats. Alors, pour votre information, le ministre de la Communication et des Médias a été instruit par le cabinet du président de la République de mettre en place les conditions de renouvellement pour ce qui concerne les techniciens et les journalistes qui sont désignés au sein du Conseil supérieur et nous a donc informés de l'imminence du renouvellement du mandat de l'instance. Donc, je n'en dis pas plus. Je dis simplement et je pense que vous vous en rappelez que l'année dernière, nous avons élu, vous avez élu, pas le ministre qui n'est pas membre du corps électoral, vous avez élu les deux représentants, l'un pour le collège des techniciens, M. Hubert Kimbembe, je crois, et l'autre pour le collège des journalistes, M. Godfroy-Yombi, qui ont été désignés par vous au terme d'un vote. Donc, nous avons, bien entendu, transmis à la présidence de la République, maintenant que la demande en était faite, le procès verbal de cette élection. Donc, je suppose que cela implique que dans quelques jours, quelques semaines, il y aura un renouvellement du Conseil supérieur. Merci pour la parole. Deva Ponzou, correspondant d'Afrique A24 en République du Congo. Je n'ai plus que deux questions. La première, au début de l'année 2024, le 28 février, le président de la République a lancé les travaux d'aménagement et de bitumage, de pavage, des voiries de pointe noire. Le constat est que rien n'a avancé sept mois plus tard, alors que la saison de pluie qui vient de débuter va davantage endommager un réseau routier qui n'est pas digne de celui d'une capitale économique. Comment le gouvernement explique-t-il cette lenteur d'exécution ou un mensonge servi aux pantenegrés et pantenegrines ? Seconde question. En mars 2015, lors de l'inauguration du premier module du marché ex-total, actuel Colela, le gouvernement annonçait la construction d'un second module plus important dont le coût était estimé à 24 milliards de francs CFA. Compte tenu de l'insuffisance d'espace et des conditions de vente inappropriées, où en est le gouvernement avec ce projet visiblement à l'abandon depuis plus de neuf ans maintenant ? Je vous remercie. Monsieur Pantou, je crois que depuis le début de nos propos, il y a une sorte de récurrence dans mes réponses. C'est, je crois, les difficultés de trésorerie, l'insuffisance de ressources et l'argent. L'argent, c'est-à-dire les moyens pour le gouvernement d'assurer la continuité de l'ambition qui est la sienne, celle du président de la République, sur un certain nombre d'engagements qui ont été pris. Alors, la seule réponse que je puisse vous donner, ce n'est pas un mensonge pour ce qui concerne les voiries urbaines de Pointe-Noire. Vous allez même jusqu'à dire un mensonge du gouvernement de l'exécutif vis-à-vis des populations. C'est un propos que je ne retiendrai pas. Il s'agit tout simplement de difficultés qui, malheureusement, ralentissent, entravent l'exécution de ces travaux. Il y a quand même eu plusieurs milliards qui ont déjà été débloqués et quelques travaux ont été mis en œuvre, mais évidemment et malheureusement de manière insuffisante. Donc, je pense que nous sommes un gouvernement responsable et bien entendu, dès que cela sera possible, nous reprendrons, les autorités compétentes reprendront l'exécution de ces travaux. De même, votre question sur l'absence du second module du marché dont vous avez parlé, elle s'explique là également par des considérations logistiques. Dans l'opinion, on se demande, il s'est passé des sommets au niveau international. on n'a pas vu le président de la République. Était-il attendu ou non ? Merci. Bon, je crois que le Congo était représenté. Vous savez comment ça se passe en matière de diplomatie internationale ? Ce sont les pays qui sont conviés et quand un pays est convié, l'événement serait de dire le Congo ne s'est pas présenté à l'Assemblée générale des Nations Unies ou le Congo ne s'est pas présenté du tout au sommet de la francophonie. Dans les deux cas, le Congo, la République du Congo a été représentée par le ministre Jean-Claude Gacosso, ministre des Affaires étrangères. Donc, voilà le seul commentaire que je puisse faire sur le sujet. On a participé. Maintenant, un chef d'État pour des raisons d'agenda, des raisons diverses, peut assister ou ne pas assister à un sommet. Il n'y a là rien de rédhibitoire ni rien d'anormal. Monsieur le ministre, bonjour, je suis Albert Mianzokuta à la Semaine africaine. En matière de sport, monsieur le ministre, la règle retenue est que politique et sport ne cheminent peut-être que parallèlement mais jamais ensemble. Il n'y a pas d'immixion de l'un dans l'autre. Aujourd'hui, nous voyons tout le micmac qui se crée à la FECOFOOT avec parfois des scènes de violence, de menaces, etc., et donc entrave à la réalisation d'une assemblée générale extraordinaire, etc. Quelle est la politique du gouvernement en la matière ? Et puis, nous enfilons tellement de mauvais résultats que je me demande si ça n'est pas cela aussi l'une des causes, l'immixion de la politique dans le sport congolais. Je crois, me semble-t-il, je suis aussi un amateur de football et puis, il s'avère que je suis juriste de formation. Le principe cardinal et fondamental dans chaque État au monde, c'est la liberté associative. C'est-à-dire qu'il n'appartient à aucune institution de l'État, aussi puissante soit-elle, d'interférer dans le fonctionnement d'une association. Une fédération de football, en l'occurrence la fédération congolaise de foot, la FECOFOOT, est une association. D'abord et avant tout, vous ne pouvez pas, mon cher doyen Mianzoukota, vous ne pouvez pas apporter quelque élément matériel que ce soit de l'immixion de quelque institution que ce soit dans la gestion, le fonctionnement ou les péripéties que connaît la fédération congolaise de football. Vous n'avez pas la possibilité de trouver trace d'une interférence, notamment du gouvernement, puisque c'est de lui dont vous parlez et du ministère des Sports en particulier. Une association, je l'ai dit, c'est une liberté totale et vous savez qu'en plus de cette liberté constitutionnellement reconnue chez nous, il y a les règles propres à la FIFA qui elles-mêmes interdisent ces règles-là. Une émixion, une interférence du pouvoir exécutif, du ministère des Sports en particulier dans le fonctionnement de la Fédération nationale de football, c'est-à-dire chaque fédération nationale à travers le monde. Il n'y a pas. Premièrement, le gouvernement qui est le seul juge de l'intérêt général a, au courant, je crois, du mois de mai, suite à la clameur publique, je dis bien la clameur publique et notamment des audios qui avaient été partagés sur les réseaux sociaux, le gouvernement avait pris la décision parce qu'il est le seul juge de l'intérêt général. Et s'il est constaté une possibilité, une suspicion d'infraction pénale, eh bien, le gouvernement, de manière diligente, a saisi le procureur de la République d'une plainte contre X pour actes de corruption, passives ou actives. Voilà la seule intervention du gouvernement, c'est dans le cadre de ses fonctions de gestionnaire de l'intérêt général. Maintenant, ce qui est arrivé après, tout ce que nous avons constaté, des assemblées générales, mise en place de comités ad hoc, des difficultés pour assurer une passation de services entre les organes estimant avoir été élus et ceux qui estiment qu'ils sont toujours légitimes, je ne vois pas en quoi cela regarde le gouvernement et le gouvernement souhaite simplement que rapidement, et vous avez évoqué un autre aspect du problème, on a déjà des résultats pas reluisants, le gouvernement souhaite que rapidement la paix et la sérénité reviennent de manière à ce que les vraies motivations ou en tout cas les vrais objectifs qui sont ceux de tous les Congolais passionnés de football, c'est-à-dire la remontée de niveau de notre équipe nationale, le fait que les différentes équipes nationales puissent s'aligner de manière digne dans les différentes compétitions, cela puisse être repris en main par la fédération. Le gouvernement n'a aucun choix à faire, il s'agit pour cette fédération, cette association libre, de trouver en son sein les solutions pour que son fonctionnement reprenne de plus belle. Je suis M. Imbou Alain, j'interviens pour le compte du groupe La Nouvelle République. M. le ministre, de nombreux prestataires qui ont voulu au niveau de l'enseignement secondaire et primaire et secondaire âgés de plus de 45 aujourd'hui reclament depuis des années leur intégration au sein de la fonction publique. Autant que ces prestataires ont servi pour certains depuis plus de 5 ans ou 10 ans au sein de ce corps de métier. Comment le gouvernement entend-il corriger ou bien résoudre ce qui parle à leurs yeux d'une injustice ? Bon, ce n'est pas qu'à leurs yeux que cela peut être considéré comme une situation difficile et négative. C'est aux yeux de tout le monde. Je crois que l'État lui-même a conscience que s'il a employé des gens dont certains malheureusement hélas depuis lors ont dépassé l'âge limite pour être intégrés à la fonction publique soit comme agent contractuel ou soit comme fonctionnaire, cela est une situation malheureuse qui nous touche tous sur le plan de nos sentiments humains. Maintenant, je tiens quand même à rappeler que dans le cadre des dispositions et de la politique générale de recrutement, vous savez que l'État a promis d'assurer la régularisation des enseignants communautaires, donc beaucoup de ceux dont vous parlez sont des enseignants communautaires. Je crois que cette politique est mise en œuvre au cas par cas. On a parlé d'à peu près un peu plus de 3 000 et quelques agents. Nous espérons donc là, les cas les plus emblématiques, les cas les plus criants pourront connaître un début de solution. Je suis Tressika Kipébé pour le compte de GoTV. Monsieur le ministre, où en sommes-nous avec la discussion entre la municipalité de Brazzaville, le gouvernement et la société Averda ? Parce que sur le terrain, le constat reste désagréable. Une deuxième question, où en sommes-nous également avec l'entreprise Durand pour la réhabilitation du CNR-TV ? Merci. Bon, la première, la seconde question, rapidement. Toujours le sempiternel problème des ressources. On s'engage, cet opérateur, je crois l'avoir déjà dit, en entreprise citoyenne, à commencer ses travaux en les préfinançant. Et là, nous sommes en but à la conclusion en bonne et due forme des dispositifs administratifs liés à la passation des marchés et deuxièmement à la disponibilité et donc, en l'occurrence, la non-disponibilité de la ressource. Et on espère que dans le cadre de la loi de finances 2025, dont on a parlé tout à l'heure, nous pourrons avoir les crédits nécessaires à la maintenance du CNR-TV. Pour Averda, oui, nous constatons qu'il y a toujours quelques difficultés puisque s'amoncèlent encore de ci, de là, dans notre ville capitale, des tas d'ordures. Eh bien, la discussion se poursuit. Il y a, de vous à moi, un certain nombre de paramètres qui peuvent expliquer le retard à l'allumage de cette négociation. et je ferai le point pour notre prochaine quinzaine avec la mairie. Mais vous avez raison, pour une fois, là, en l'occurrence, nous pouvons considérer que la solution avance à pas très lent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada